Ce n'est qu'une impression, mes joueurs n'ont pas pris ce match tranquillement. Notre défense a été en difficulté à partir du moment où on a subi beaucoup de vagues, avec beaucoup de joueurs adverses qui sont projetés vers l'avant. Il y avait une qualité de centre qu'on avait identifiée, il y avait de la présence et de la valeur athlétique dans la surface. Et à partir du moment où on a été coupé en deux, on ne pouvait même pas gagner le deuxième ballon. Donc on était vague sur vague, ce qu'a rendu cette première période, même si on a le bonheur de revenir à la pause à égalité. En deuxième période, je le répète encore une fois, ça a été beaucoup mieux. Évidemment qu'il y avait de l'ambiance, je trouve une grosse ambiance de Champions League. C'est toujours agréable de jouer dans des stades comme ça. Mais ce sont des joueurs qui sont habitués, qui n'ont aucun relâchement dans la préparation des matchs, si ce n'est qu'on doit rapidement identifier ce qui n'a pas fonctionné et on le sait déjà. Vous savez, les trois qu'on marquait, ils s'appellent Messi, Mbappé et Neymar. Et heureusement qu'on a ces trois attaquants-là. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Il peut y avoir de la frustration pour Ney lors de la première période, comme il pouvait y en avoir aussi pour Kylian, qui ont eu des situations franches et qui n'ont pas pu conclure. Mais Ney nous a redonné un équilibre très important dans la deuxième période, en travaillant énormément dans le bloc équipe et dans la ligne des milieux de Terrence, ce qui a rendu cette deuxième période beaucoup plus aboutie que la première. C'est parti.